Vous êtes installé chez vous. Dans cet appartement, au rez-de-chaussée. C'est samedi après-midi, Camille et Nousse sont à leur activité. Tout à l'heure, pour les emmener, comme il pleuvait fort, vous avez préféré prendre votre voiture. Cinq minutes de trajet. En rentrant, vous avez franchi le pont qui enjambe la rivière. Et vous avez été impressionné par la hauteur du cours d'eau. Ça arrive parfois. Mais l'eau avait une couleur sombre. Noire. Sans doute due à la quantité de boue et de terre qu'elle transporte dans ces circonstances. Quelques troncs d'arbres sont d'ailleurs transportés par ce courant violent. Vous êtes garé devant chez vous. Et pour rejoindre votre habitation, il vous a fallu courir pour éviter d'être trempé. Pendant cette courte course, vous n'avez pas réussi à éviter de nombreuses flaques d'eau. Vos pieds sont donc mouillés et vous avez froid. D'autant que malgré cette course rapide, vos vêtements aussi ont pris l'eau. Votre pantalon mouillé colle à votre peau lorsque vous franchissez le seuil de votre porte. Et maintenant, que faites-vous ? Je pense que j'en profite d'être trempée pour ressortir et rentrer les choses dans la cour qui craignent justement la pluie, qui pourraient s'envoiler. D'accord. Voilà. Au passage, je regarde s'il y a les voitures des voisins. Ouais. Et ensuite, après, je me change. Dans une heure maintenant, il faut aller chercher Camille et Nousse. En revenant dans la pièce principale de votre appartement, vous regardez par la fenêtre, la pluie a encore augmenté de puissance. Devant chez vous, dans la rue, il y a une bouche d'égout. Et il est vrai que dans ces circonstances, elle a tendance à se boucher assez vite. Aujourd'hui, c'est le cas. Elle ne joue plus son rôle d'évacuation. Il pleut. De plus en plus fort, l'eau dans la rue a donc monté. Il pleut. Vous voyez l'eau qui est montée dans la rue grâce aux roues de votre nouvelle voiture. Vous savez, la partie basse du pneu est entièrement recouverte d'eau. L'eau affleure au niveau des jantes. Et puis, vous entendez des bruits sourds. Peut-être le son des troncs qui se cognent contre les piles du pont. Il y a Sado dans la rue. Il faut aller chercher les enfants dans une heure. Vous êtes chez vous. Maintenant, qu'est-ce que vous faites ? J'appelle la MJC pour leur dire que je n'irai pas chercher les enfants dans une heure. Oui. Et puis, pour savoir s'ils connaissent bien les consignes aussi. Ah, d'accord. Voilà. Je commence peut-être à préparer un sac. Ou à vérifier mon sac. S'il y a une radio, des piles, une bouteille d'eau. Oui. Un vêtement chaud. Oui. La nourriture. Oui. Une lampe toche. Oui. On va faire un petit rembobinage. Hum hum. Vous avez appelé la MJC pour savoir s'ils connaissent bien les consignes. Oui. Et vous avez un doute ? Quand ils vous répondent, qu'est-ce que vous faites ? Hum... Je leur dis qu'il faut garder les enfants. Oui. Qu'il ne faut pas prendre la voiture. Oui. C'est trop dangereux dehors. D'accord. Et que si ça... Si ça s'envenime, il faut monter à l'étage de la MJC. Très bien. Ensuite, vous préparez votre sac avec tout ce que vous m'avez dit à l'instant. Euh... On imagine maintenant que vous avez décidé de vous informer. D'accord ? Et comment ? Ma radio locale. Oui. Oui. France Bleue. Ok. Vous avez la fréquence ? Euh... 88 pour... 2 ? Ouais. 3. Voilà. Et en écoutant la radio, vous apprenez alors que toute la région est placée en risque inondation, vigilance rouge. Vous regardez à nouveau par la fenêtre. L'eau est encore montée. Elle est maintenant au niveau de la moitié de la jante de la voiture neuve. D'ailleurs, vous voyez très bien l'eau couler sur la chaussée, ça forme un ruisseau. Pour vous, depuis la fenêtre de votre appartement, au réchaussée, quand vous regardez, l'eau, elle coule de quel côté ? Sur la droite, sur la gauche, vers l'avant, vers l'arrière ? Comment elle coule ? De droite à gauche. De droite à gauche. Très rapidement. Très rapidement. Donc on est là. Il y a cette eau qui coule. La moitié de la roue de la voiture qui est prise dans l'eau. Qu'est-ce que vous faites ? Je commence à colmater les dessous de porte. Oui. J'ouvre le portail. Parce que j'ai un portail électrique. Ah oui ? Oui. Donc j'ouvre le portail pour pas que, justement, s'il y a un risque électrique, qu'il reste ouvert. Et comme ça, on peut évacuer, en fait, si jamais le pompier me l'indique. Je ferme par contre mes volets. Ce ne sont pas des volets électriques, mais je ferme des volets. Et je pense que j'éteindrais l'électricité, le gaz. D'accord. Oui. Ok. Très bien. Alors, on rembobine un tout petit peu en arrière. Pour le moment, vous avez fait tout ça. Justement, vous n'avez pas pensé à éteindre l'électricité et tout ça. D'accord ? Ok. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez que l'eau a encore monté. La pluie s'est intensifiée. Même la lumière du jour s'est atténuée. Le bruit des arbres qui se cognent contre les pines du pont est de plus en plus fréquent. Dans la rue, devant chez vous, une boubelle s'est renversée. Des verts sont contenus, là, dans les ruisseaux. Vous entendez même le grondement des galets qui roulent au fond de la rivière. Et cela dégage dans l'air une odeur de soufre. On est là. On sonne à votre porte. C'est votre voisin. Il est inquiet. Il est très inquiet. Il est trempé de la tête au pied. Chez lui, l'eau est déjà passée sous la porte. Pas chez vous, pas encore. Le temps de reprendre son souffle et de se calmer un peu, il vous demande votre avis. Suzy, dis-moi, s'il te plaît, crois-tu que l'eau peut encore monter, là ? Oui, ça va monter, oui. Ah bon ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, le temps de cette conversation, l'eau est encore grimpée de quelques centimètres. Votre voisin se décompose. Il s'assoit sur une chaise. Il vous dit que sa voiture, à lui, est inondée. Il veut aller chercher ses enfants, qui sont dans les mêmes bâtiments que les vôtres, à la MJC. Suzy, s'il te plaît, s'il te plaît, dis-moi, j'ai vu que ta voiture est en bon état. Elle est sur le parking, un petit peu en hauteur. Franchement, là, on peut prendre ta voiture. Bon, on va chercher les gamins, comme ça c'est fait, tu vois. Non mais non, on va pas chercher les gamins. C'est beaucoup trop dangereux. Ah non, on reste à l'abri. Suzy, c'est pas encore dangereux, c'est pas encore dangereux, là. Ah, j'ai déjà vécu ça. La voiture va se faire remporter, souviens-toi, il y a cinq ans. Non, tu t'es pas encore arrivé. Mais ça va se passer. Et il faut pas prendre la voiture dans ces cas-là. Il faut rester à l'abri. On reste ensemble, si tu veux. Ouais, mais... Calme-toi, ça va se passer. Respire. Tu me fais quand même trop de moron pour les gamins, là. Tu connais bien, toi, de toute façon, la région, elle est bien en zone inondable, la MJC, là. Oui. Oui ? Ben alors... Ils savent quoi faire. Ils savent quoi faire, là, t'es sûre ? Ils ont d'autres choses à faire que de gérer les parents, inquiets. Mais maman, c'est pas moi qui gère. Moi, je veux prendre une voiture, aller chercher les gamins, et puis on les ramène. Non. Et puis on les met à l'abri chez nous, tu vois. C'est trop dangereux, on va se faire emporter. Il suffit qu'il y ait un tronc d'arbre qui nous passe dessus, et hop, on est bloqués. Et on restera à penser dans la voiture. Non, non, non. On reste ici. C'est plus seul. C'est mieux. On reste ensemble. Tu ne me prêterais pas ta voiture. Non, non, mais c'est pareil. C'est la même chose. Non, non, on reste tous les deux. C'est trop dangereux, je te dis, avec la voiture. Même à pied, c'est trop dangereux. Il faut rester là. Vous avez refusé. Le voisin vous demande si vous avez votre téléphone portable. Et dans l'affolement, le sien lui a échappé des mains. Il est tombé dans l'eau, il est donc inutilisable. Il est très anxieux, il voudrait avoir des nouvelles des enfants, s'il te plaît. Suzy, est-ce que tu peux passer ton téléphone ? Est-ce qu'on peut appeler la MJC pour avoir des nouvelles, quoi ? Ça risque d'utiliser la bande passante pour rien, et pas pour les scores. Par contre, je veux bien qu'on envoie un SMS, si tu veux. Pas d'appel, un SMS. Oui, c'est... Suzy, c'est ligno fixe. Ça passe pas les SMS sur ligno fixe. C'est le réseau. Un SMS, c'est fait pour ça. Ça sert à rien, un SMS, c'est ligno fixe. Tu ne reçois pas les SMS sur ligno fixe. S'il te plaît. S'il te plaît, j'ai le numéro de la directrice. SMS. T'as le portable de la directrice ? Oui. On peut pas l'appeler ou... Ah non, non, non. On va pas utiliser le réseau pour rien. C'est pas beaucoup, moi. Quand même. Les SMS, c'est fait pour ça. Ah bon ? Ah oui. J'espère qu'ils vont nous répondre. J'espère aussi. Vous avez refusé de téléphoner. Et vous avez eu raison parce que la MJC de toute façon était injoignable. Le réseau téléphonique est saturé, sans doute à cause des inondations. Il est donc impossible d'avoir des nouvelles des enfants. Sont-ils en sécurité ? Dehors, la pluie tombe toujours avec la même intensité. Le ruisseau qui s'est formé devant votre porte forme désormais un torrent au courant puissant. L'eau boueuse passe désormais sous votre porte et commence à mouiller le sol de votre appartement. On en est là. Qu'est-ce que vous faites ? Il tombe montée, avec le sac. Se mettre à l'abri, à l'étage. C'est ce qu'il faut faire. Ok. Votre voisin, qui a repris ses esprits, vous dit donc, Suzy, tu crois qu'il vaut mieux couper l'électricité ? Oui, c'est déjà fait. Oui ? Ça ne fait pas. Ah, c'est fait ? Oui. Effectivement, la maison était déjà dans la pénombre. La rivière a maintenant bien débordé. Et ce n'est plus contre les piles du pont que viennent se heurter les branches et les troncs d'arbres, mais directement contre les murs de votre maison. Et vous entendez nettement ces bruits sourds. Au fait, en montant à l'étage, en plus du sac que vous aviez préparé, avec tout ce que vous avez dit dedans, est-ce que vous avez monté d'autres choses ? Voilà. Tout était prêt dans le sac ? Tout était prêt dans le sac, oui. Ok. On fait un tout petit rembobinage. Dans la précipitation, vous avez oublié votre téléphone portable sur une table dans la pièce du bas. Ok. Vous voulez le récupérer, naturellement. Mais en redescendant, vous apercevez que l'eau est encore montée. Pour vous donner une idée, les chaises flottent sur cette surface noire, froide et boueuse. Mais pas la table. La table est encore bien sur ses pieds. Votre voisin vous demande, Suzy, on ne peut pas rester comme ça, on va le chercher à ce téléphone, non ? Ouais, ça se tente. Ça se tente ? Je vais d'abord chercher un drap là-haut. Je m'accroche, j'y vais, moi. Et moi, je te tiens. En fait, tu me surveilles. On va accrocher le drap sur la rembarde de l'escalier. Ouais. Il faut qu'on prenne l'escalier. Ouais. Et j'y vais. D'accord. Tu me surveilles à ce moment-là. Je te surveille alors ? Ouais. Ok, et s'il arrive quelque chose, tu fais quoi ? Bah, tu retiendras. D'accord. Ok. Plusieurs heures se sont maintenant écoulées. L'eau dans la rue s'est retirée. Et vous avez pu redescendre en sécurité dans votre appartement qui, bien sûr, est dévasté. L'épisode de crue est bien fini. Vous êtes fatigué, vous avez froid, vous avez soif. Votre bouche est desséchée, car vous n'avez pas bu depuis plusieurs heures, depuis le début des premières pluies. Vous avez soif. Je vais prendre une bouteille d'eau dans le placard. Ouais. Pour boire. Pour boire. Extraordinairement, par hasard, ce jour-là, il n'y a pas de bouteille d'eau dans le placard. Bah, du jus, du soda. D'accord. J'ai garcié en fruits. Votre frère est... Petit frère est passé la veille, il a dévalisé tous les sodas, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous faites ? Euh... Je prends un linge. Ouais. Je fais couler l'eau du robinet. Ouais. Je passe dessous. Et juste humecter les lèvres, mais pas boire de l'eau du robinet, parce que je n'imagine pas tout ce qu'il y a dedans à ce moment-là. Quand vous tournez, l'eau, elle est claire. Ouais, mais même, si il fiquait des trucs là-dedans, non, non. Vous ne voulez pas. Non. On ne frappe à la porte. Ce sont les pompiers. Ils veulent vérifier que tout va bien pour vous et vous informent que c'est bon. Vous pouvez aller chercher les enfants à l'MJC et qu'ils sont tous là-bas. Sains. Ah. Et sauf. Super. Sous-titrage MFP. Sains. 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 Sains.